Mais avec les différentes décisions, avec la volonté du gouvernement et la volonté des patients techniques, on sait que les gens vont bouger et tout ça va changer. C'est quelque chose de fait, mais il faudrait que ça soit encore plus d'avantages pour que tout le monde, toutes les personnes handicapées, les personnes handicapées soient senties à l'aise dans une société inclusive pour ne pas que les personnes handicapées, non handicapées soient mises de côté dans les différentes décisions. D'accord. Alors, Nassirou, on vient à vous, c'est vrai qu'ils ont tous parlé de l'inclusion, il faut que les décisions soient désormais ainsi. Quels sont les besoins spécifiques que vous voulez, par exemple ? Par exemple, non. Moi, je vais d'abord revenir sur les décisions. Vous voyez, il y a une méthode que notre gouvernement peut adopter qui peut facilement nous aider. Vous savez, chaque année, le ministère de la fonction publique demande les besoins de chaque ministère dans le domaine du recrutement. Si le ministère des Affaires sociales peut au moins instruire la direction de l'administration financière, qui est une direction qui s'occupe en même temps des ressources humaines, peut au moins réunir tous les services des ressources humaines de chaque ministère pour que lors de ces demandes de besoins, ces services de ressources humaines puissent au moins demander pas plus que 3 ou 5 personnes handicapées et d'insérer dans leur plan de recrutement, cela pouvait nous aider. Parce que nous, nous savons comment on nous a recrutés. Et ce n'est pas les services des ressources humaines qui demandaient des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Et ça a facilité plus d'une trentaine de personnes qui sont actuellement dans la fonction publique. Donc, c'est cette méthode qui nous a profité et à être aujourd'hui la permanence de l'État. On peut aussi imiter cette méthode-là pour voir ce que ça va donner. Parce que sinon, je suis que ça va donner. D'accord. Alors, Marcel, avant de vous laisser partir, la toute dernière question, j'ai bien envie que vous puissiez vous adresser à toutes ces personnes qui vous regardent, qui sont des personnes handicapées, mais qui ont peur, qui sont déçues, rien que parce qu'on ne les aide pas et tout. Merci à vous, Ricardo. Nous sommes le lundi 3 décembre, c'est la 26e édition de la journée d'insertion des personnes handicapées. Et puis, le thème obtenu, c'est d'autonomiser les personnes handicapées et d'assurer la participation de l'égalité. Toutes les personnes handicapées qui nous regardent ce matin, nous, nous leur demandons d'avoir beaucoup de courage. Certes, nous sommes dans le même cas, c'est difficile, il faut battre le fait quand il est chaud, il faut se mettre dans la tête une mentalité, il faut bouger les lignes. Ce n'est pas facile, même les femmes handicapées, au-delà du contenu, il y a plein de personnes handicapées qui sont primées dans les coins du pays. Elles ont un emploi, mais elles n'ont pas l'asset, elles ont une formation, mais elles n'ont pas l'emploi. Donc, nous leur demandons ce matin d'avoir beaucoup de courage et de savoir que le gouvernement et les partenaires techniques essaient de faire quelque chose pour que la condition, pour que nos conditions de vie soient vraiment améliorées. Et nous savons que beaucoup de choses seront encore faites pour que les lignes bougent, pour que chacun de nous soit vraiment dans une société vraiment inclusive et vraiment épanouie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Marcel. Je sais que vous êtes attendus ailleurs et puis on se retrouve très bientôt. Allez, merci beaucoup. On en vient maintenant à vous, Placide Allomaron, vous qui êtes agent à la mairie de Boycon, et on veut bien parler avec vous de ce projet d'appui au groupement des personnes handicapées pour la production maraîchère. C'est un projet qui a démarré quand et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Ok, merci. Monsieur le journaliste, à la mairie de Boycon, je dirais qu'on est un peu en avance sur le bien-être des personnes en situation de handicap. Ce projet a démarré, c'est plus de dix ans, et ils étaient au niveau de Stémez, mais à l'arrivée, le maire les a octroyés, un demi-état, et ces personnes se sont constituées en association, et ils font le jardin. dans le deuxième enregistrement de la commune de Boycon, et ces personnes sont appuyées, comme je le dis par le maire, avec ses partenaires. Donc, le nom de leur groupement, c'est GUF, et le groupement Union, c'est la force des personnes handicapées, jardiniers, et ils sont autonomes, parce qu'ils font tout, les carottes, les choux, les choses qui leur permettent de suivre, parce qu'en faisant ce jardin, ceux qui sortent, ils prennent, ils vont, et ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Alors, Abdel Rahman, voilà une initiative que nous avons vue à Boycon. On s'est dit, il faut que cela puisse s'aimer sur toute l'étendue du territoire national, dans les communes. Oui, je voudrais dire, ce maire, Luc Antropo, j'ai eu l'honneur de le lui dire en face, un joueur Boycon, il est extraordinaire. Et ce n'est même pas du côté de la personne, de la thématique du handicap, il est extraordinaire parce qu'il fait de la... de préoccupation, des populations de sa commune, une affaire personnelle. et mon souhait est que, qu'on puisse que la nation puisse le reconnaître pendant qu'il est encore vivant. Parce que c'est à la tête de l'ANCEB, à l'association des communes du Bénin, il est extraordinaire. Donc, c'est une expérience. C'est une expérience à multiplier dans les autres communes. Et comme il est président de leur fêtière, je crois que ça peut être facile. Donc, je voudrais lui dire, sur votre place, ce matin, que nous sommes satisfaits de ce qu'il fait pour les personnes handicapées. Jérôme n'est pas là. Elle pouvait vous dire, elle pouvait faire le témoignage, et qui relaterait, n'est-ce pas, de la pertinence de l'apport de maire Lucas Tropo, donc, à la population en situation de handicap de la commune de Boïcon. Donc, monsieur le maire, merci beaucoup. Vous êtes sensible à la problématique de l'inclusion des personnes handicapées. Et nous ne pouvons pas vous dire, vous rendre, n'est-ce pas, le mérite qu'il faut. Il n'y a que le très haut qui vous le rendra au santé. Merci de tous ces honneurs, déjà. Et que les autres maires aillent à son handicap. Voilà. Pour l'inclusion des personnes vivant en situation, des personnes vivant avec un handicap. Alors, on vous posera la même question, mais avant, on va retrouver quelqu'un d'autre qui veut nous parler cette fois-ci. Je sais que vous allez aimer sa petite chronique en images qu'il va présenter sur ces célébrités qui ont su surmonter leur handicap. Nikanor, prenez, venez vous asseoir, venez vous asseoir. Et puis, sur ces célébrités qui ont su surpasser leur handicap, comme nous l'a dit Grand Corps Malade, les handicapés, ils ont un sixième sens. Et ce sixième sens, c'est ce qu'il appelle l'envie de vivre, tout simplement. Nikanor, ça va ? Bonjour. Bonjour, Préhach. Bonjour, Loïc. Bonjour, Nikanor. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de ces célébrités qui ont su surpasser ou qui ont surmonté leur handicap et qui, aujourd'hui, en arrivent à se la couler douce derrière des micros et qui amassent beaucoup de millions. Eh oui, malheureusement, on n'a pas les images ce matin. Problème technique. Cela dit, il y en a de manière. Le handicap ne peut être une situation qui puisse empêcher les gens de poursuivre leur rêve. C'est le cas notamment au Bénin, de personnes qu'on connaît. On a connu Zule Sangari, un artiste de la musique. On a connu beaucoup d'autres. Il y a Espoir, Miss Espoir aussi, qui poursuit son combat à la faveur des personnes vivant en situation de handicap. Il y en a de manière au Bénin, mais il y en a de manière aussi en Afrique, notamment Jos Kieso en Côte d'Ivoire. Michel Gau, qui est né avec une malformation congénitale, mais qui a su passer outre en vivant du théâtre et du cinéma. Il y en a aussi beaucoup. Ailleurs, j'ai même envie de parler de Salif Keïta, qui a un albinisme prononcé, qui est en soi une situation de handicap quand on sait où nous vivons, en Afrique notamment. Il y en a beaucoup d'autres dans le monde, notamment, je pense à l'actrice Mimi Mati, qui souffre d'acondroplasie. C'est quand les os ne grandissent pas et que vous êtes tout petit. Vous connaissez cette série, Joséphine Ange-Gardien. Elle est magnifique là-dedans. Dans son cas aussi, on peut citer l'acteur Peter Dinklage, le fameux Tyrion Lannister de la série Game of Thrones. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui pèse un Golden Globe et trois Primetime Emmy Awards. C'est vous dire que la situation de handicap ne saurait faire de vous une petite personne. Stevie Wonder, Ray Charles, des musiciens formidaires. Ray Charles, Andrea Bocelli, Beethoven. Andrea Bocelli, qui lui a souffert de glaucome quand il était enfant, et puis arrivé à 12 ans, ça l'a rendu complètement aveugle. Il y a aussi en Afrique un couple qu'on cite en modèle. Amadou et Mariam. Amadou et Mariam. Le monsieur, lui, avait une maladie qui l'a rendu malade à partir de 12 ans. La femme, elle, a souffert de la rougeole et à 5 ans, voilà, elle ne verra plus jamais jusqu'à ce jour les rayons du soleil. Cela ne l'a pas empêché d'avoir la carrière qu'on lui connaît. Il faut rappeler aussi un Stéphane Hawking qui est un physicien. Oui, vous faites bien d'en parler. Un astrophysicien, physicien théoricien. L'un des cerveaux les plus brillants du monde qui, à l'âge de 21 ans, a été frappé par la maladie de Charcot. Il a passé toute sa vie, jusqu'à 116 ans, je crois. Bien sûr, il est décédé récemment. En fauteuil roulant, qu'il commandait de quelques signes de la tête. C'est-à-dire que ni le cerveau, ni le talent ne comptent pour la situation du handicap. C'est vrai. De toutes les façons, il faut se rappeler aussi à Djamal Debbouze. Djamal Debbouze, qui a eu la main happée par un trait. Quand il était adolescent, cela ne l'a pas empêché non plus d'être ce qu'il est aujourd'hui. Exact. Merci beaucoup. Enfin, un mot quand même sur ces gens dont on a parlé. n'oublia pas ceux qui sont restés au Bénin. Vous aviez évoqué à l'entame Zoul et Sangaré. Et puis, tous les autres également qui sont allés au-delà de leur handicap pour, comme pour dit, on peut faire mieux que vous-même. Ah oui, certainement. La comparaison n'est pas raison. La plupart des gens que vous avez cités, les célébrités, mais qui sont de l'autre côté de l'océan Atlantique, eux, ils ont eu plus ou moins des conditions plus ou moins favorables à la situation de Stéphane. OK. S'il était au Bénin, dans une famille béninois, je suis sûr qu'on le retrouverait dans les quatre-feux en train de mendier. Alors voilà, quelqu'un, il ne parle pas, mais il parle dans sa tête et nous, on entend ce qu'il pense. C'est extraordinaire. Je voudrais enlever mon chapeau pour les célébrités africaines. C'est dire que ces célébrités ont dû graver monge et valer avant d'arriver là où ils sont allés. C'est extraordinaire. Et donc, ça veut dire quoi? Le handicap ou la déficience ne saurait être une fatalité. Ça ne saurait être une fatalité. Tout ce que la personne handicapée demande dans son environnement, c'est que l'environnement s'adapte à sa situation de handicap. Or, dans nos pays africains, souvent, on demande à la personne handicapée de s'adapter à l'environnement. Or, en Europe, aux États-Unis, partout, c'est l'environnement qui s'adapte à la situation, aux besoins des personnes handicapées. Donc, c'est cette considération que nous avons, nous voudrons bien qu'on tropicalise en Afrique, pour que dorénavant, lorsqu'on a un plateau, que le plateau soit accessible et que... Qu'il soit adapté. Ah oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. Qu'il y ait des rangs. Et que lorsque, par exemple, dans la thématique de l'accès à la justice, puisque c'est une disposition et de la loi, et de la convention dont on a parlé, et que par exemple, je suis en fauteur roulant, et que je vais au tribunal, le procureur veut me recevoir si je ne peux pas graver, il a l'obligation de descendre et de préparer une salle d'audience en bas, ne serait que pour m'écouter. Donc voilà, il revient à la communauté, à l'environnement, à la société, de s'adapter à la personne handicapée. Et vous allez voir que les personnes handicapées vont éclore, vont faire profiter, n'est-ce pas, de toutes les capacités, de toutes les potentialités pour contribuer au développement de ce pays qui nous est si chère à tous. Bien sûr. Abdelraman, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 5 sur 7 matin. Un mot de fin, mon cher Placide. Oui. Je voudrais dire que Dieu, en voulant utiliser une personne qui serait un exemple dans le monde, ne tient pas compte de sa situation. nous prenons l'exemple de Pierre de la Bible avec ses yeux, mais Dieu l'a utilisé. Je voudrais dire ce matin, je lance un appel à tous les autres maires des autres communes de prendre les hommes de la mairie de la commune de Boïcon, qui fait beaucoup pour les personnes en situation d'anticapes. et le budget de l'année 2019 est consacré pour rendre les infrastructures accessibles. La mairie, les arrondissements, les écoles qui sont en train d'être construites, mais elles sont accessibles pour que toutes les personnes handicapées en voulant aller faire l'égalisation bien pour qu'elles ne disent pas être voie facile, mais qu'elles puissent se déplacer d'elles-mêmes pour pouvoir faire tous ces handicapés. Donc, je remercie le maire pour tout ce qu'il fait pour les personnes handicapées. et je vous rappelle que nous avons mis un cadre de concertation avec les personnes handicapées de la mairie de la commune de Boïcon et la mairie de Boïcon. D'accord. Et ce cadre va recenser, nous allons recenser nos besoins et exposer au niveau du service au développement local pour la prise en compte dans les PTA, PIA, pour bien dans les besoins pour que nos besoins soient pris en compte. et le maire a accepté de prendre un arrêté pour rendre cela faisable. D'accord. Merci beaucoup, Placide, et bon retour à Boïcon. Un mot de fin aussi, Loukman Nassirou, vous qui êtes au ministère des Affaires Sociales. Voilà, oui. Moi, mon mot de fin, c'est un cri de cœur. Et je sais qu'avec le régime de fin, on avait envoyé une communication sur le... sur un recrutement spécial. des personnes handicapées. D'accord. Je suis sûr que le président Patrice Talon n'est pas encore au courant de cette communication qui peut être dans un coin de la présence. Je l'exoute à entendre... en tenu compte. Oui, en tenu compte pour que notre prise, notre inception puisse être une réalité. D'accord. merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau. en 30 secondes. Oui, d'accord. remercier le président de la République et son gouvernement pour la prise en compte pour le vote de cette loi, mais également parce que cette loi est fait de décrets d'application. C'est vrai, on dit, les lois ne valent que ceux qui sont chargés de les appliquer. Il y a les décrets d'application. Nous avons humblement demandé au président de la République le cadeau de nouvel an que nous attendons de lui, c'est de tout faire pour la prise en compte des décrets d'application de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Et nous l'encourageons à faire davantage. Nous serons là pour l'accompagner pour que la situation sur le professionnel des personnes handicapées s'améliore dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté faire le déplacement. Merci à vous également, Nicanor. Je reprends toujours Grand Corps Malade. Il nous dit qu'une catastrophe n'arrive pas qu'aux autres. La vie distribue ses drames sans regarder qui les mérite le plus. Allez, lorsque l'on l'entend de cette façon-là, on est bien obligé de faire de la place à tous les autres qui doivent pouvoir vivre dans la même dignité que nous. Merci beaucoup. On marque une courte pause et puis on vous retrouve juste après pour la suite de 5 sur 7 matin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique communiquent pour des raisons techniques liées à l'incapacité des services de l'Agence nationale des transports terrestres en charge de la délivrance des plaques de matriculation. Plusieurs demandeurs ne pourront pas entrer en possession des plaques de leurs véhicules à deux ou trois roues avant le samedi 1er décembre 2018, date précédemment annoncée pour le démarrage de la phase de contrôle. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique communiquent pour des raisons techniques liées à l'incapacité des services de l'Agence nationale des transports terrestres en charge de la délivrance des plaques de matriculation. Plusieurs demandeurs ne pourront pas entrer en possession des plaques de leurs véhicules à deux ou trois roues avant le samedi 1er décembre 2018, date précédemment annoncée pour le démarrage de la phase de contrôle par la police. En vue de remédier à cette situation préjudiciable aux usagers, les services de l'Agence nationale des transports terrestres sont actuellement à pied d'oeuvre pour donner satisfaction à tous ceux dont les demandes de plaques sont en instance à leur niveau. En conséquence, un communiqué radio diffusé télévisé indiquera la prochaine date de démarrage de la phase de contrôle d'eux-mêmes. Les propriétaires des motos non encore immatriculés sont une fois encore invités à se rapprocher des services compétents de l'Agence nationale des transports terrestres pour les formalités requises. Les responsables des forces de sécurité publique sont invités chacun en ce qui le concerne à prendre les discussions nécessaires au strict respect du présent. Communiqué, c'est un communiqué sier de Saka Lafiane sur le ministre. Dans le cadre de la semaine du numérique organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique. Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB mobile. Renseignement au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la. Bientôt l'artiste de l'année. Votre artiste peut être celui-là. À partir du 3 décembre, faites de votre artiste le meilleur de l'année 2018 sur Radio Bénin, Atlantique FM, Radio Paracourg et la Septentrionale FM. 2 numéros pour voter 21 30 00 48, 21 30 14 37. Bénétop 10, c'est 11 ans de promotion culturelle. Bénétop 10, le meilleur de la musique béninoise. J'ai dit au gars de la boutique Canal+, tu m'as reconnu. C'est pour ça que tu me fais un prix, hein? Et le gars me dit, pas du tout. C'est le nouveau prix. Et je lui demande, il y a tous les programmes dedans. Il me regarde et il me dit, il y a tout dedans. Et je lui demande, est-ce qu'il y a la acidité dedans? Et il me dit, mais oui, c'est aussi dedans. Et oui, il y a tout dedans. Pour l'incroyable Noël de Canal+, le décodeur HD passe au prix exceptionnel de 5 000 francs avec plus de 20 grandes chaînes à haute définition. Et en plus, la parabole est offerte. N'attendez plus, abonnez-vous vite. Il y a tout dedans. Parfois, vos raids vous paraissent si grands. Et pourtant, en prenant un peu de hauteur, vous pouvez les saisir. Quelles que soient vos ambitions les plus fortes, il suffit parfois d'un peu de hauteur pour se les approprier. Un monde de possibilités s'ouvre lorsque vous prenez de la hauteur. Pour vous donner plus de hauteur, Diamond Bank devient Encia Bank. Encia Bank, le vrai visage de la banque. Dans le cadre de la Semaine du Numérique, organisée par le ministère de l'Économie Numérique et de la Communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique. Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB mobile. Renseignement au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. saisissez-la. Bientôt, l'artiste de l'année. Votre artiste peut être celui-là. À partir du 3 décembre, faites de votre artiste le meilleur de l'année 2018 sur Radio Bénin, Atlantique FM, Radio Paracourg et la Septentrionale FM. Deux numéros pour voter. 21 30 00 48 21 30 14 37 Bénétop 10 c'est 11 ans de promotion culturelle. Bénétop 10 pour le meilleur de la musique béninoise. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission C5 sur 7 matin. Nous sommes lundi, lundi 3 décembre 2018. Et en ce lundi, justement, nous avons une attention toute particulière pour toutes les personnes en situation de handicap puisque nous célébrons donc la journée des personnes en situation de handicap. Et par rapport, justement, à cette journée, le débat, nous l'avions mené. À l'instant, vous l'avez suivi. Dites-nous simplement comment répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap. Comment réussir ou comment répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap ? Beaucoup de réponses. Je présume, Maurice Tentan. Bonjour. Bonjour, Ricardo. Bonjour, Serge. Bonjour, Maurice. Beaucoup de réponses. Effectivement, nous avons posé la question sous l'angle des besoins éducatifs particuliers, mais les internautes et les téléspectateurs ont réagi aussi de façon générale sur la problématique du handicap dans notre société. et je retiens en définitive trois solutions. La première, l'accompagnement notamment pour les élèves en situation de handicap dans les écoles et établissements d'enseignement. La construction des infrastructures adaptées aux personnes en situation de handicap et la question est revenue dans votre débat. Et enfin, la promotion des personnes handicapées en situation de handicap, notamment en matière des sessions professionnelles. Nous allons prendre quelques avis et commentaires sur Facebook et sur WhatsApp essentiellement, sur Twitter essentiellement ce matin. Et nous commençons avec Ephraim Wegbe qui nous dit que ce n'est pas une tâche facile pour les parents. Il faudrait être avec les élèves en situation de handicap quotidiennement et être à leur écoute. Par exemple, un enfant qui a des problèmes dieux, mais qui doit aller à l'école, et il faudrait le confier quelqu'un qui sera avec ce dernier à chaque instant afin de répondre à ses besoins. Il y en est de même pour ceux qui ont des handicaps moteurs. Donc, je crois, écrit-il, la condition sine qua non et qui est presque la seule pour satisfaire les besoins spécifiques des personnes handicapées, c'est de leur confier une personne, mais une personne de confiance, conclut Ephraim Wegbe. Toujours sur Facebook, Blaise Fredi, Jivoukou nous dit, pour répondre aux besoins en éducation des élèves handicapés, l'État doit mettre en place une école qui appartient exclusivement aux handicapés. De plus, il doit promouvoir à chaque recrutement un certain nombre de personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Koumasa Mori nous dit, seule une formation adéquate des enseignants au profit des enfants en situation de handicap pourrait permettre de mieux répondre aux besoins de ces derniers. Nous restons sur Facebook pour prendre d'autres avis et commentaires. c'est Soutoumé. Isaac nous dit qu'il faut un soutien populaire. Jeve Achaden quant à lui écrit que les personnes handicapées, en particulier les élèves, ont besoin de soutien pour évoluer dans les études, les ONG, les organisations internationales et le gouvernement sont donc invités à redoubler leurs efforts à leur endroit. et Joseph Fakt Mettokin nous dit qu'il faut construire des écoles spécialement pour les personnes en situation de handicap, assurer leur sécurité routière, c'est-à-dire recruter des gens pour les aider à traverser. La route Boniface Zongosi quant à lui nous explique qu'il faut des mesures également particulières notamment des infrastructures adéquates, les équipements appropriés et des dispositions permettant l'insertion professionnelle des diplômés handicapés. Et nous allons terminer avec ce commentaire de Gounoset qui nous a écrit sur Twitter ce matin, il dit il faut éviter à tout prix d'isoler les personnes en situation de handicap et il faut également éviter de les discriminer. Il faut qu'ils sentent qu'on leur apporte une attention particulière. On doit les mettre à l'aise et le message de l'enseignant pourra passer facilement. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan. On vous retrouve demain, c'est bien ça ? C'est ça. D'accord. A demain. Visiblement, il y a quelqu'un qui veut bousculer les choses. On va faire la revue de presse rapidement afin de permettre à notre cher William Aguia d'aller sur d'autres fronts et bien sûr ce que nous allons faire tout de suite. Exceptionnellement, nous vous prenons William Aguia. Bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour William. Vous nous parlez de la naissance au Bénin d'un nouveau parti politique. C'est bien le parti Progressis et c'était ce week-end. Oui, exactement. C'était ce week-end au stade général Mathieu Kérecou, le journal Codine du Service Public La Nation. On parle avec à sa une la photo des membres fondateurs de ce parti politique que Bénin Intelligent qualifie de Baobab. Baobab, Bénin, peut-on lire à la une de ce journal Le Baobab, c'est d'ailleurs l'emblème de ce parti qui a pour hymne il est temps nous apprend fraternité l'union progressiste comme ils l'ont appelé et venait ainsi d'être porté sur les fonds bâtissements à la grande satisfaction du comité d'organisation C'est un nouveau vent qui souffle dans notre pays en ce moment où tous nous prenons date avec l'histoire relève fraternité des propos de Séraphin à Bangbata pour Abloïb Yotchané du bloc des républicains il a fallu pour en arriver là énormément de sacrifices mais ceci était nécessaire ne serait-ce que dans l'espoir de l'endemain meilleur pour chacun pour tous c'est à Benoît Moussou d'ajouter qu'il était temps de passer à l'action après tant d'années à répéter encore l'échec de la pratique partisane en cours depuis bientôt trois décennies pour le quotidien libération tout le mérite revient au chef de l'état le journal croit savoir que c'est le rêve de Talon pour la consolidation de l'unité nationale qui se réalise pour notre quotidien Talon réussit là où ses prédécesseurs ont échoué en tout cas il est grand il est un grand visionnaire écrit nouvelle expression pour le matin le rêve du chef de l'état le rêve ultime du chef de l'état et de voir le paysage politique national animé par de grands ensembles politiques et ce rêve est devenu réalité l'acte 2 de ce grand chantier est prévu pour le week-end prochain à Paracourt avec le bloc des républicains absolument et puis vous nous parlez également William Aguère de ses prédictions du FAP pour la nouvelle année 2019 et le FAP prédit richesse et bonheur oui c'est ce qu'on peut retenir du TOFA 2019 écrit Fraternité qui rappelle que Oli Afou est le signe d'une année prospère le sourire va revenir les choses vont bientôt fleurir a déclaré David Kofiaza sur la chaîne de télévision Canal 3 Bénin une bonne nouvelle pour le peuple béninois car il connaîtra la prospérité en 2019 a-t-il ajouté de quoi réjouir mais qu'on fera du quotidien le matin qui retiennent deux mots richesse et bonheur mais avant il faut que l'océan soit mis à contribution pour l'atteinte de cet objectif fissé précise-t-il la priorité ajoute Ricardo que les hommes doivent faire attention car les femmes seront intransigeantes l'année 2019 par an c'est terminé c'est bien entendu allez merci merci bonne journée on vous emmène maintenant parler de littérature avec Patrick qui nous présente aujourd'hui le Daomé Bénin prodigieuse terre au mythique destin c'est une question c'est un manifeste Christi Faïste oui le Daomé Bénin prodigieuse terre au mythique destin l'objet donc de cet opuscule Patrick Jossou c'est de démontrer que le Bénin ex-Daomé jouit d'un singulier destin mystico-mythique sur l'échiquier national à l'échelle mondiale et vous recevez à cet effet Doutou Seigla pour nous en parler oui Doutou Seigla c'est un libre penseur un autodidacte qui se définit lui-même comme un christophile c'est à dire un amoureux du Christ un phallogène scientifique du Fa il lutte pour le triomphe du bien sur le mal il a écrit beaucoup d'opuscules comme ça et qu'on va pour un autre regard sur le Christ et le Fa pour avoir le Christ le Christifaïsme justement le sous-titre de cet ouvrage c'est le manifeste Christifaïste excusez la prononciation et le titre interrogatif et interrogateur le Daomé Bénin prodigieuse terre au mythique destin bonjour Doutou Seigla bonjour monsieur Patrick Jossou merci de me recevoir sur votre plateau bonjour monsieur les journalistes je suis très fier d'être devant vous merci infiniment merci d'être là alors la question rituelle pourquoi ce titre de quoi traite ce livre le titre est suffisamment évocateur pour rappeler les grandes phases de la geste nationale depuis l'époque coloniale à nos jours avant les indépendances le royaume du Daomé impressionnait beaucoup la conquérant blanc se souvenir de l'héroïque résistance farouche du roi bergéasi à l'indépendance le territoire sous du tel française fut dénommé le Daomé par déformation du mot d'un romain en 1912 suite à des soubresauts le Daomé est devenu révolutionnaire et en novembre 1915 il se transforma en république populaire du Bénin optant pour l'idéologie marxiste et déniste mais suite à la conférence des forces vives de la nation en février 1910 la république populaire du Bénin se mûa en république du Bénin oui c'est l'histoire c'est donc toutes ces toutes ces péripéties de l'histoire nationale que le titre du livre a voulu synthétiser et signifier le titre mettait aussi l'accent sur le singulier destin providentiel de la terre béninoise qui a vu naître de prestigieux hommes d'exception comme Huibé Adja Ben Renzi Biogira Cardinal Ganti Monseigneur Isidore de Souza le président Mathieu Kéregou et plein d'autres encore oui et plein d'autres on va vous arrêter là et plein d'autres oui parce que l'ouvrage a deux parties la première partie c'est le destin révélé comme vous l'avez dit mais on va lire juste une petite partie de l'ouvrage à la page 22 la révélation du Bénin par la visite de l'actuel chef de l'état dans les pays tels que l'Italie avec en son centre Rome et au centre de Rome le Vatican page 22 Ricardo d'accord du point de vue protocolaire le président Talon honorait une invitation qui lui a adressé le Saint-Père et qui coïncidait avec la célébration du 10e anniversaire de décès du prélat déception que fut le cardinal Ganti dans le dispositif institutionnel de la curie romaine était-ce une différente manière d'honorer la mémoire de ce digne et distingué fils du Bénin une façon de lui rendre un vibrant hommage en reconnaissance de ses éminentes qualités et mérites inestimables le regretté prélat s'est tout particulièrement dévoué avec honneur et dignité à la cause de l'église catholique qu'il servit en homme de foi loyal et très fidèle sous la magistrature pontificale de trois charismatiques papes icônes exceptionnelles de cette église romaine oui icônes exceptionnelles de cette église romaine et la deuxième partie de l'ouvrage est intitulée cardinal Ganti la légende la question est-ce une légende et il y a un petit extrait aussi à la page 66 on va rapidement avec les extraits page 66 Serge oui 66 j'y suis d'accord attendez je cherche encore dans ce sens c'est ça dans ce sens le roi Gberéazin et le cardinal Ganti ne se serait-il pas jadis côtoyé dans une vie antérieure sur l'unique et même parcours existentiel par-delà le temps et l'espace en conséquence le christianisme au Béné et à l'Afrique un juste retour naturel à ses sources originelles conformément à l'évolution naturelle cyclique des choses et des êtres devrait-on s'étonner de la pacifique ou habitation conviviale consubstantielle des cultes vaudous et chrétiens que dénote la contiguïté spatiale entre le temple des pitons et la basilique de Ouida oui oui alors en écoutant en lisant ce qui est dans l'ouvrage et qu'est-ce que vous voulez marquer par ça en parlant du cardinal Ganti quel est le lien que vous vous faites entre Dieu l'homme le fa et la foi parce que vous sautez d'un cardinal au fa vous sautez du fa à la foi vous sautez du Christ au fa et quel lien vous vous mettez entre tout cet ensemble avant peut-être de répondre à votre question je voudrais tout simplement dire qu'il y a un objectif que je visais il y a un but que je visais en écrivant cet ouvrage oui le premier objectif c'est de faire prendre conscience aux acteurs politiques du Béné comme en Afrique qui ne sert à rien de s'entre-déchirer de nourrir la polémique verbale d'attiser la haine l'affrontement belliqueux d'entretenir les rivalités et conflits tribaux ethniques il est d'une nécessité absolue qu'ils agissent pour l'intérêt supérieur de la nation une nation qu'il faut construire avec dévouement et abnégation dans un climat d'entente cordiale et de fraternité et de fraternelle solidarité active oui maintenant revenons au sujet le phare oui quel lien établit entre Dieu homme phare et foi ces termes sont les mots-clés qui balisent le champ conceptuel la psychosémantique de l'ouvrage Dieu en fait est un anachronisme formé par les initiales de quatre mots D pour divinité I pour insondable ou infini E pour éternelle ou entière U pour unique ou universel mais que signifie en définitive Dieu c'est en se référant au credo catholique qu'on peut préciser le sens qu'on peut en préciser le sens qu'entend-on par Dieu le credo nous dit je crois en Dieu le père tout puissant créateur du ciel et de la terre de l'univers visible et invisible bref Dieu est un père l'auteur du ciel et de la terre des mondes visibles et invisibles toutefois c'est la traduction de ce bout de phrase enfant qui est sidérante on dit maou tonoubiou peto serkwekodokbemekpandoto en clair Dieu s'appelle enfant maou c'est une traduction sidérante car en fond croire en quelqu'un c'est dire un de jito ututo je repose mon coeur sur toi je me confie à toi je lui fais confiance par contre l'expression fond dit on dit je te ressemble en temps on dit maou signifie je ressemble à Dieu bon monsieur je crois que si on vous laisse continuer on va rester là jusqu'à lundi prochain et nous allons c'est très intéressant toutes les façons c'est tellement intéressant que je me dis on va peut-être trouver un autre moyen pour pouvoir revenir avec vous par rapport à cet ouvrage on va revenir là dessus nous sommes contraints par le temps le Daomé Bénin prodigieuse terre au mythique destin c'est un ouvrage qui a lancé un manifeste qui a lancé une pétition une pétition de canonisation du prélat de notre prélat le cardinal Gantin donc la pétition est lancée je crois qu'on va revenir là dessus pour que le cardinal Gantin soit désormais considéré comme un saint bien sûr le cardinal Gantin est une icône morale et spirituelle qui fait la fierté de notre chère patrie le Bénin bien sûr merci beaucoup merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau Patrick Jossou merci également et c'est terminé pour un second sur ce matin de ce jour à demain